Les dialouben auteurs de Radio Luxembourg Stop ! Place ! Aguez à l'idée ! Et voici les dernières informations de Radio Luxembourg présentées par Alan Country Lénouz. Il faut mener la vie dure au nord vietnamien et tant pis pour les victimes civiles, c'est ce que n'a pas craint de déclarer. Cherchez un livre. Claude Rieder, écrivant, chargé par un producteur de cinéma d'écrire une analyse du livre Dermann Cagnes sur l'escalade. C'est un personnage déchiré et il l'avoue, c'est donc un personnage imaginaire. Et bien que personne ne risque de se reconnaître en lui, il nous a paru nécessaire d'écouter pour un moment contradictoire, pathétique et à sa façon honnête la voix de la mauvaise conscience, c'est-à-dire de la mauvaise foi. Tu ressembles vraiment à une chouette. Tu sais une chose ? C'est la première guerre de l'histoire que tout le monde peut voir en même temps. Personne n'a jamais vu une guerre d'aussi près. Tout le temps, au moment où elle s'est faite. Personne ne peut dire si j'avais su. Maintenant, ils savent, ils voient. C'est une belle saloperie, cette guerre. C'est pas seulement le pape qui le dit, c'est des gros, ces zitrones. Ils savent, ils voient. Les bombes font de vraies morts, les balles font de vrais trous. Pauvres petits orphelins égarés dans un monde qui les dépasse. Et puis quoi ? La pitié, la peur. Mais ça se passe dans un meuble. Pas au Vietnam, pas dans la tête, pas dans la rue, dans un meuble. On ne peut pas avoir peur d'un meuble. On a la guerre au Vietnam, dans son salon, comme grand-père avait la charge de réchauffer. Information. Tu sais à quoi elle amène, ce genre d'information ? Encore le Vietnam. Tiens, pendant la guerre du Pacifique, il y a eu un plan choc. Un Japonais brûlé au lance-flamme. qui tendait la main vers la caméra. Un maniche, quoi. Un vrai symbole, toute l'horreur de la guerre. Depuis, on n'a pas cessé de le voir. Les monteurs le connaissent tellement bien qu'ils lui ont trouvé un petit nom gentil. Il l'appelle Gustave. Il a servi toutes les causes, ce brave. On l'a vu dans tous les films. Il a représenté successivement l'impérialisme japonais, victime de sa folie. Les peuples asiatiques, victimes de l'impérialisme blanc. Et l'homme éternel, victime de la guerre éternelle. Comme il est nu, en flamme, il raccorde toujours. On dit, tiens, encore Gustave. On peut toujours montrer les massacres aux gens avec l'idée que ça les guerrira de la guerre. Mais on n'arrête pas d'en montrer. On les confond tous. On a l'impression que c'est le même plan mis en boucle qu'on nous présente tous les soirs depuis 20 ans. Et ça n'arrête rien du tout. C'est facile, une guerre. Tu ne vas pas savoir comme c'est facile. Ça demande juste un peu d'attention au début. S'arranger pour encadrer un groupe de jeunes gars jusqu'au premier mort, après ça roule tout seul. On ne se bat plus pour des idées, on a un copain à venger. Parce que vous n'allez pas dire qu'ils ne m'allont pas buter mon copain les fumiers, hein ? Fini les sables mouvants, on est sur du solide à présent. On ne fait plus la guerre, on fait la vendetta. 10 millions de frères, l'arme à la main pour venger leurs frères assassinés, leurs soeurs violées. On ne fait pas de politique, non. C'est la vendetta, c'est le crime passionnel, c'est l'acquittement assuré. Tiens, toi, moi, pour n'importe quelle raison, tu es en danger quelque part. Tu risques d'avoir mal ou de mourir. Et pour n'importe quelle raison, il y a un type-là qui sait où tu es, qui pourra le dire. Et pour n'importe quelle raison, il ne veut pas le dire, il la boucle, hein ? Il a ta vie, ta liberté coincée dans sa mâchoire, coincée dans sa sale petite tête clôture. Et je suis là en face, avec tout mon respect des hommes et tout mon assortiment de principes. Et je sais qu'en lui cognant sur sa sale petite tête clôture, j'en ferai sortir ta liberté ou ta vie. Et je hais la torture. Et j'ai signé des textes contre la torture. Et je sais qu'en lui faisant mal, je peux arrêter le mal qu'on te fait à toi. Alors, qu'est-ce que je fais ? Tu peux me le dire, ce que je fais ? Remarque, je ne me suis jamais trouvé dans une situation comme ça. L'inverse, oui. Alors, j'ai toujours mes principes. Mais c'est une chance que j'ai eue, rien de plus. Je juge les autres au nom d'une chance. Je suis parti au Maquis sans me poser de questions. Les Allemands étaient des monstres. Pas de problème. Viscéral. Je ressens encore une espèce de panique animale quand j'entends parler l'Allemand. Puis je me souviens des derniers jours quand tout d'un coup, au détour d'un petit village, nous sommes tombés sur une division blindée américaine. Les Dupes, les matériels lourds, les Tampantocles, les Chuy-de-Gomme en 44. J'étais plutôt content de les voir arriver. Surtout qu'il ne restait plus une seule balle. Braves Américains, je leur dois la vie. Je les aimerai toujours. Jusqu'à la fin des temps, je continuerai à tuer les Allemands et à aimer les Américains. Sauf que les Américains sont les Allemands des Vietnamiens. Tous compliqués. Et même si on pouvait arrêter une guerre quelque part. C'est comme un incendie permanent. Il y en a un qui éclate dans un coin. Des millions de pompiers se précipitent pour éteindre le feu. La plupart en crèvent. On éteint le feu, on respire. Le temps de reprendre son souffle, ça reprend ailleurs. Et on envoie de nouveau des millions de pompiers qui se précipitent dans le crève, éteignent le feu et ainsi de suite. Je m'étais bien juré que je ne serais jamais plus du côté des pompiers. Je n'avais pas pensé qu'on pouvait être du côté du feu. Je m'en demande quel feu, hein? Il faut choisir. Le Vietnam, c'est parfait. Tout le monde est pour le Vietnam. Je connais un endroit où on donne des déjeuners Vietnam. Pour mille balles, tu as droit à un bol de riz. Le produit va à la Croix-Rouge, comme en 14, avec les baguettes en plus. Seulement, à ma connaissance, il n'y a pas de bol de date pour les Yéménites et pourtant, pauvres Yéménites. Et les Kurdes, hein? On les délaisse un peu, les Kurdes et les Soudanais. 50 000 morts en moins d'un an. Et qui ça trouble, ça? Hein? C'est comme les cours de la bourse. Le Vietnam est coté au plus haut, le Soudanais au plus bas et le Kurdes est un peu mou. Vous dites que vous êtes du côté des victimes. Mais c'est pas vrai. Vous les choisissez, vos victimes. Vous avez les victimes à la mode, celles qui vous arrangent. Personne ne peut porter toutes les morts injustes. C'est pas humain. Mais si on se met à regarder pourquoi celle-ci, pas celle-là, leur revenu annuel, la couleur de leur peau, ah, on commence à trouver de drôles de choses en soi, au fond de soi. Une ségrégation des morts, une lutte de classe des morts. Alors le Vietnam, là, c'est l'unanimité, c'est la bonne conscience retrouvée, c'est la joie, le droit, la liberté, parce que le Vietnam, c'est les Américains, et les Américains, c'est des affreux, des pas comme nous, des pas cultivés, des tyrans, des colonialistes. 40 millions d'anticolonialistes. Ce n'était pas tellement aperçu pendant l'Algérie, mais nous avons fait des progrès gigantesques. Alors les Américains, on ne se gêne pas pour leur dire ce qu'on en pense, les gros risés, hein? Remarque qu'en même temps, les investissements américains en France atteignent 2 milliards de dollars. Et aucun rapport. Voilà. Paris ouvre ses portes pour laisser partir les militaires et entrer les capitaux. Moyennant quoi, on peut être anti-américains, solidaire du tiers-monde en toute quiétude, on est couverts. Tu sais le pire, ma petite chouette, c'est que ça m'arrange que ce soit comme ça. C'est que c'est parfait. Ça me donne le droit de traîner tout le monde dans la boue, plus moi, et d'être bon, sensible et généreux, tout seul. Les salauds de la droite, les cons de la gauche, regardez. Pas de danger, ça ne bouge pas. Les Russes en 17, c'était des vrais hommes. C'est parfait, tout le monde est à sa place, c'est comme ça que tournent les bonnes maisons. Regarde les Américains au Vietnam, ils envoient les nègres et les paysans, les étudiants, leurs sursis. Résultat, les étudiants s'offrent le luxe de protester. Et la grande société, elle, elle s'offre le luxe d'avoir des étudiants qui protestent. C'est impeccable, c'est un concerto, tout le monde tient sa partie. Tu sais pourquoi je me mets à les détester, ces Américains ? Parce qu'ils commencent à en faire trop. Parce qu'ils en font tellement que ça se met à bouger. Ils avaient établi la règle du jeu et tout le monde jouait leur enjeu et c'était tellement con qu'ils ne s'en sont pas aperçus et que ce sont eux qui sont en train de la changer, la règle du jeu. Ça pouvait durer indéfiniment, l'affluence, la coexistence et ce sont eux qui vont nous empêcher de jouer. J'étais bien au chaud, moi, dans ma confusion et voir les autres qui viennent me bousculer face de Johnson. Bobby est plus malin et c'est bien que la vieille baraque avait encore assez de souffle et assez de ressources pour continuer comme ça. Il y avait du pour, du contre, du yin, du yang, mais on vivait quand même mieux qu'il y a 100 ans. Et puis avec les progrès techniques, les problèmes ne se posent plus de la même façon. Vieille baraque peut-être, mais nouvelle génération de directeurs libérés des préjugés, sachant parler aux ouvriers ni comme à des esclaves ni comme à des copains, comme à des associés. Parfaitement associés à des niveaux différents dans la même entreprise de prospérité. On discute, on négocie, on associe. Et puis crac, voilà grand-père qui devient dingue et qui se met à tirer sur les grévistes à coups de tromblons, consternation, escalade. Du coup, tout est plus clair. Si j'étais révolutionnaire, au lieu d'être de gauche, je suppose que je jubilerais. Je dirais bravo. Il se démasque et montre sa sale peau. Effacé, Budapest. On a fait peur à une génération avec les massacres révolutionnaires, mais maintenant, c'est vu. On a vu quand les contre-révolutionnaires s'y mettent, pardon, ils sont doués. On avait un peu oublié ça par ici depuis M. Thiers. Les Allemands, c'était des Allemands qui soient fascistes. Ça n'avait rien d'étonnant. Pour un peu, on aurait dit que c'est parce qu'ils étaient Allemands qu'ils étaient fascistes. Mais voilà les Américains, des gens convenables, démocrates en diable, tous les ouvriers ont des bagnoles et pacifiques, pacifiques. La violence, c'est les autres. J'ai de l'affaire pour les aider, les autres, tellement pomme. Mais maintenant, c'est fini. Encore un peu de tirage avec les Russes, mais ça aussi, ça se tasse. Interlude, détente, idylle. Non, mais pas du tout. Ça bouge encore dans un coin et ça bouge même violemment. Alors les dieux se réveillent. Leur paix, c'était de la guerre en conserve, fin de l'idyle. Et ça débarque et ça bombarde et ça napalme et ça torsionne et ça pourrit. Et tout le monde déguste, les militaires, les femmes, les enfants, les arbres, les bestiaux, le nord, le sud, il y a une frontière en la saute, il y a un village en le déporte et le monde entier regarde dans les bobissements et commence à comprendre il y a de quoi jubiler, je vous dis. Moi, je ne jubile pas. Je n'ai qu'une vie, ils n'ont qu'une vie. Il faudrait que je sois drôlement sûr de savoir donner la mienne pour avoir le droit de les applaudir quand ils donnent la leur. Autrement, ça ressemble trop aux imbéciles du dimanche assis dans leur stade. Allez, Vietnam ! Alors là, je bloque. Je ne veux pas comprendre. Non, c'est comme si le Vietnam était devenu autre chose qu'un pays, autre chose même qu'un symbole, une expérience. et qu'entre ceux qui attendent qu'elle réussisse et ceux qui attendent qu'elle rate, il s'était établi une espèce de complicité monstrueuse pour qu'elle dure. Et là-dessus, c'est vrai, je me bouche les yeux et je me bouche les oreilles. Parce que si ça veut dire quelque chose, c'est justement que ça dure. Que tout dure, qu'il n'y a pas de fin à rien, ni à la guerre, ni à la cruauté, ni à la violence, à rien ! C'est ce qu'ils voulaient, les cons qui m'ont fait ce bouquin. Je ne sais même pas lire le journal. Dès que ça résonne, dès que ça explique, je n'entends plus rien. Je n'ai pas l'oreille. Je n'ai pas l'oreille accordée pour ça. Tout ce que j'entends, c'est le cri. Je ne sais pas comment vous faites, je ne sais pas comment on peut négocier avec le craigné. Je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre que de creuser comme une bête à la recherche de l'endroit et du moment où on cessera de l'entendre, ne serait-ce qu'une minute. Je ne vais pas écrire leur texte, je ne vais rien leur dire. Je vais venir près de toi et je vais te parler d'un pays qui n'est pas le Vietnam, d'un pays qui n'existe pas. Je ne vais pas leur écrire, je ne sais plus rien, je ne veux plus rien. Je vais leur dire que j'ai peur, que j'ai froid, que je les aime tous, que je les ai, que nous allons tous mourir, que nous aimons vivre. Je ne sais plus. Je ne sais rien. Je ne crée à rien.